Si vous aimez cette vidéo et vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Mad Will. Un geste simple mais essentiel pour me permettre de continuer l'aventure sur YouTube et faire connaître mon travail. Merci d'avance et bon visionnage. Daryl est l'oeuvre du cinéaste australien Simon Windsor, connu par le grand public pour sauver Willy. Une relecture de flipper où le gentil dauphin est remplacé par un orque. Ce film aura fait pleurer dans les chômières dans les années 90. Pour ma part, si le nom de Windsor est très important pour moi, c'est pour la bonne raison que l'homme a dirigé dans son pays natal. L'un de mes films préférés, Harlequin, cette réalisation fantastique australienne à l'ambiance envoûtante, reste l'une des plus belles tentatives de donner corps à la magie au cinéma, avec une relecture particulièrement inspirée de Rasputin par le scénariste Everett The Rush. Nom bien connu par les fans de Fantastique et que l'on retrouve au générique de nombreuses réalisations australiennes du genre, comme Patrick, Long Weekend ou Snapshot, déjà réalisé par Simon Windsor. S'il est difficile de reconnaître à pas du réalisateur d'Harlequin dans Daryl, l'homme ne s'est cependant pas encore fourvoyé avec ce film, comme il le fera plus tard avec des productions indignes de son talent, comme Crocodile Dundee 3 ou Monsieur Kingley l'Australien. Néanmoins, le savoir-faire dont fera preuve Windsor sur Daryl, aura sans doute joué un rôle dans son engagement par George Lucas, pour travailler sur sa série Young Indiana Jones. Un sidère, il possède son statut de petit film culte pour ceux qui l'ont découvert enfant, et se laisse encore regarder avec beaucoup de plaisir, même s'il n'est jamais au niveau des maîtres étalons du divertissement pour la jeunesse, comme Le secret de la pyramide ou l'histoire sans fin. Le film commence à la manière d'un thriller, avec une poursuite en voiture. Un homme essaye de cacher un enfant alors que des individus armés sont lancés à ses trousses. Il perdra la vie, mais réussira tout de même à sauver le gamin, qui erre dans les bois jusqu'à sa rencontre avec un couple de personnes âgées, dans une scène qui m'a immédiatement évoqué le Superman de Richard Donner. Après avoir proposé des images en mode Americana, le film adopte l'imagerie des productions en blin, avec ses gamins jonchés sur des bicyclettes qui communiquent par Talkie Walkie. Si ce long métrage emploie le ton de la comédie, Windsor arrive à créer un doute sur la nature de son héros, grâce à une mise en scène classique et sans fioritures qui repose sur le jeu d'acteur de son jeune interprète. Particulièrement doué, le comédien Barrett Oliver ménage ses effets, quand il joue un droïde au début à ses glaciales qui l'humanise de scène en scène avec beaucoup de retenue. Le scénario s'inspire avant tout des récits de SF et policiers qu'il adapte avec beaucoup de respect pour son jeune public, avec des scènes de poursuite et des rebondissements multiples où la vie de son héros est en jeu. Même si Daryl n'approfondit jamais le statut de son Pinocchio cybernétique, le film est quand même un divertissement familial plus qu'honnête, avec des scènes impensables dans l'Hollywood actuel où le politiquement correct règne. En effet, je ne suis pas sûr que la séquence où Daryl doit être repéré et se retrouve à exprimer sa peur par l'intermédiaire d'écrans d'ordinateur serait conservée maintenant. À l'Instagram War Games, le film a bien vieilli car il n'est jamais une publicité envahissante pour les outils technologiques de son époque et n'use jamais d'effets spéciaux qui seraient devenus ringards avec le temps. Si vous appréciez les divertissements des années 80, vous passerez un agréable moment en regardant ce Daryl avec vos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada